Je suis sur un stand ici dans le forum qui a un franc succès auprès des enfants parce qu'ici ça pète, ça explose. Alors je suis avec Étienne Avray qui est ingénieur à l'INERIS et qui est capable ici de faire exploser de la poussière. Exactement. Le but de la Manip d'aujourd'hui, c'est de montrer que des poussières, dans certaines conditions, sous réserve qu'elles soient combustibles, peuvent exploser. Même des poussières qui peuvent paraître complètement anodines, telles que de la farine ou du sucre glace par exemple, peuvent conduire à des explosions. Alors quels sont les ingrédients pour faire une bonne explosion ? Les ingrédients pour faire une bonne explosion, déjà il faut une poussière combustible qui soit suffisamment fine. Alors montrez-nous ça. Donc voilà, la voici. Qu'est-ce que c'est cette poussière-là ? Donc ça c'est des spores de mousse, ça s'appelle du lycopodium. Donc voilà, on a pris cette poudre-là parce que ça brûle bien et c'est surtout facile de nettoyer pour moi parce que toute la journée, si ça aurait été du sucre, ça aurait été compliqué de gratter le caravelle sur l'installation. Donc voilà, on a pris de la peau. Donc c'est une sorte de poudre de champignon en fait. C'est quelque chose un peu comme ça. Donc vous allez en mettre suffisamment dans le petit récipient ici. Alors on a notre combustible. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut ? Donc maintenant, il nous faut de l'air. Donc là, de l'air, on l'a ici dans l'air ambiant. On le respire. Voilà, donc le comburant pour la réaction, c'est le dioxygène de l'air. Et donc ensuite, il faut mettre en suspension en fait cette poussière. Donc pour la mettre en suspension, en fait, on va utiliser de l'air comprimé. Et ensuite, pour avoir une explosion, il nous faut une source d'inflammation. Donc voilà, la source d'inflammation, en fait, on peut l'avoir dans le tube. C'est une petite résistance qui va être chauffée. Donc c'est un filament qui va être chauffé à rouge en fait, à plusieurs centaines de degrés. Et qui va dégager une chaleur suffisamment importante pour pouvoir enflammer le nuage de poussière. Alors on va commencer du coup par la source de chaleur. Donc il faut l'allumer. D'abord, on va bien visser ça pour pas que ça saute jusqu'au plafond. Voilà. Et là, on a une sorte de générateur, c'est ça, qui va fournir de l'électricité à la résistance. Et donc fournir de la chaleur. C'est ça, exactement. Donc là, je branche la résistance. Je vais la mettre à chauffer. Voilà. Donc on va voir le filament qui va devenir rouge. Et en fait, pendant ce temps-là, je vais placer une feuille d'aluminium au-dessus, en fait, pour éviter que lors de la mise en suspension, en fait, on ait la poudre qui sorte du tube, en fait, pour la conserver à l'intérieur. D'accord, parce qu'un des ingrédients, c'est le confinement. Il faut que la poussière soit confinée dans un espace plus ou moins clos. Donc là, on a pas mal de nos ingrédients. On a notre poussière combustible et très fine. On a de la chaleur. On a de l'air, puisque c'est l'air qu'on respire ici. Et on a le confinement. Et maintenant, il va falloir mettre en suspension la poussière. Donc ça, c'est le dernier ingrédient. Donc là, je pompe. Là, je mets sous pression l'air à l'intérieur de la bouteille. Donc on va monter jusqu'à 1,2 bar. Donc voilà, j'y suis bientôt, là. Tac. Ça devient de plus en plus dur. Pas facile de pomper avec une pompe à pied à la main. Mais c'est bon. OK. Et donc là, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à, donc... Il n'y a plus qu'à tout faire péter. Alors... Alors, il faut que tout le monde recule un petit peu. C'est très bien, c'est très bien. Et voilà. Donc après, à 3, je vais appuyer sur le bouton. 1, 2, 3. Waouh ! Une vraie explosion ! OK. Donc vous avez, en effet, produit une explosion à partir de poussière. Donc vous travaillez à l'INERIS. Vous faites ça dans votre laboratoire ? Vous faites des explosions toute la journée ? On fait ça... C'est une bonne partie de notre temps, effectivement. Et voilà, donc l'INERIS, dans ses missions, en fait... On a pour mission d'aider les industriels et le gouvernement, en fait... à aider, à évaluer et maîtriser les risques que l'industrie fait peser sur l'environnement et les personnes. Et donc voilà. Donc là, en l'occurrence, le risque d'explosion de poussière, on travaille sur ce chiffre depuis très longtemps. Et en fait, on fait des manipulations pour déterminer les caractéristiques d'inflamabilité et d'explosivité des poussières pour un peu connaître notre ennemi, en fait, pour éviter ça dans l'industrie. Parce que c'est derrière les explosions, en fait, dans l'industrie, il peut y avoir des blessés, il peut y avoir des décès. Voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite absolument éviter. Et du coup, dans votre laboratoire, vous faites aussi ce genre d'explosion à plus grande échelle. Vous nous avez envoyé une vidéo où on voit à plus grande échelle, donc c'est de la farine, c'est ça, qui arrive dans une sorte de conteneur. Vous le mettez en grande concentration et juste une étincelle et pouf ! Alors, on va passer la vidéo tout de suite. Elle apparaît ici. Alors, là, c'est un confinement, en fait. Là, on envoie la poussière à l'intérieur et ensuite, il va y avoir une source d'inflammation. Et du coup, là, on va avoir l'explosion qui va se produire. Et voilà, on appelle ça un coup de poussière. Un coup de poussière. Ben, dis donc, sacré coup de poussière. Donc, on essaye d'éviter que ça, ça se produise dans l'industrie. Donc, en fait, vous faites exploser des choses pour pas que ça explose dans la réalité, quoi. Exactement. On apprend à connaître notre ennemi, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada